Bonjour c'est Greyfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasus, on est top. On a un niveau de jeu platine, platine 4, alors il y a deux gold 1 avec nous. En face tout le monde est en plat 3, sauf Gragas qui est aussi en gold 1, voilà, donc beaucoup de plat 4, plat 3 avec du gold. La lane va être un peu compliquée pour moi contre un Garen, la dernière fois que j'ai joué contre un Garen au top je me suis un peu fait éclater. Au niveau de la compo on est avec un Jarvan, un Z, une Sivir, une Lulu et on joue contre Garen, Gragas, Velkos, Jinx et Blitzcrank. Bon, moi je vais essayer de me concentrer sur la phase de laning où je trouve que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et d'être contre quelqu'un qui a un meilleur elo que moi, bah ça sera intéressant pour voir un petit peu comment je m'en sors. Je vais vraiment essayer de jouer très safe, c'est le problème que j'ai avec Nasus, c'est que s'il s'agit de jouer au farm et d'aller chercher le late en général, je m'en sors pas trop mal. Mais je fais souvent des erreurs un petit peu de grid au début où je me dis allez je peux peut-être prendre un kill et puis en fait je crève. Et là où j'étais sur une line à peu près équilibrée et je pouvais farmer tranquille, bah je donne un kill et après c'est beaucoup plus chaud. Donc voilà, on va essayer de... Ok, il y a une Jinx ici. Bon, on va y aller tranquillou, moi je remonte. J'ai hésité à prendre le Z et à lui claquer dessus, mais bon je pense que ça ne devrait pas donner grand chose. Ok, il y a un blitz là. Faites très attention et à part être embêté sur le début de partie parce que j'aurais pris le Z, ça m'aurait vraiment mis dans la merde. Donc on va oublier. Mais le Jarvan il commence au red peut-être s'il reste ici. Est-ce que je dois l'aider au bleu ou pas du coup ? Je pense que non. Je pense que non. Le Garen qui joue pointe de l'immortel et précision. Moi je suis conquérant et inspiration. Ce qui veut dire qu'en termes de sustain et d'arras, il sera meilleur que moi. Mais que si on a un fight qui dure un peu avec le conquérant, normalement j'aurais l'avantage. Mais à mon avis, si on joue tous les deux safe, il va y avoir très peu d'affrontements au top. Ça va plutôt être deux tanks qui se tournent autour sans qu'il se passe grand chose. En tout cas je l'espère parce que moi c'est le genre de configuration dans laquelle je peux choper du stack avec ma buveuse. Et au final c'est ce qui m'arrange le plus tout simplement. Donc on va voir ça. Je vais essayer de prendre des stacks au plus vite. Si possible sans les rater. J'ai essayé de m'intéresser aussi d'assez près à toute la strat de laning, gestion des vagues, etc. C'est quand même un peu technique. Pour moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience en lane. Ok donc là je lui envoie un slow pêche. Ce qui veut dire que normalement là, je peux à peu près être un tout petit peu agressif. Hop. Ok je lui aurais bien mis le Z là mais... Putain je perds du farm. Ok. On va essayer de ne pas louper ça. Ok bon on le loupe. Nickel. Ok j'ai pas de vision sur ce qui se passe sur le jungler adverse. Qui est un gragasse. Il faut que je fasse attention. Ça peut me mettre mal. Ok le perso est resté bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Ok normalement là il prend l'agro des sbires. Oh putain encore une fois je ne peux pas mettre le coup de buveuse. J'utilise le sort. Mais je ne fais rien avec le coup. Ok je l'ai eu là la buveuse. C'est pas mal. Je vais utiliser les biscuits. Les biscuits j'aime bien essayer de les garder pour les vendre en fait. Parce que ça peut me faire un peu de gold. Oh putain la vache il me met cher. C'est vrai que Garen à la pointe de l'immortel c'est assez chaud en lane je trouve là. Et puis avec un asus je suis un peu démuni. Mais là en fait il faut vraiment que j'accepte de perdre ma lane. Parce que je pense qu'il a une bien meilleure gestion de moi de la gestion de lane. Une bien meilleure expérience. Et de ne pas donner de kill en fait tout simplement. Là je vais le laisser push. Il a pas mal de creep caster en face. Le problème en plus c'est que Garen il peut se purger mon slow. Du coup en fait je fais un peu rien. Donc ne pas donner de kill, attendre le lane c'est vraiment la meilleure chose que je dois faire. Et ne pas grider. Je me le répète j'essaie de me convaincre en même temps vous voyez. Ok là il a loupé de sbire c'est pas mal. Ok il va warder. Je pense que je vais laisser les creep venir sous tour. Ok il me met des secrets claques. Ça donne envie de jouer Garen tout ça. Je vais en faire du Garen top je pense. Pour l'instant comme je suis encore en phase de redécouverte du jeu. Je pense que jouer des trucs des champions comme ça qui se prennent relativement facilement en main. Ah merde je pensais que j'aurais le temps d'avoir le CD de la buveuse pour prendre le gros. Mais non. J'aurais mieux fait de la garder pour le gros creep. Oh la vache. Bon j'ai peur de regarder. Ouais 33 à 26. Ça aurait pu être pire. J'aurais presque eu l'impression que c'était plus dramatique que ça. Là il met un peu des coups en mode easy. Mais je pense que ce que je vais devoir faire c'est peut-être attendre jusqu'à avoir la brillance en fait. Et là il pourra peut-être se passer des choses. J'aurais fallu que je mette le E pour choper le sbire là. Pas réagi. Il me fait peur en même temps parce que je sais qu'avec son A il peut me mettre des grosses claques. Bon heureusement il n'a pas d'ignite. Ce qui veut dire que bon si je jouais un peu comme un fragile a priori je crève pas. Allez hop celui-là je le prends. Là je peux avoir ma brillance. Est-ce que je back maintenant ou est-ce que c'est un peu tôt encore ? Tralala il me respecte pas. Hop là j'aurais pu utiliser le reset d'auto-attack pour gagner un tout petit peu ce stain en plus. Ah j'ai pas eu le sbire. Ok il a le level 6 faut que je fasse attention. C'est peut-être le moment de back. Bon je vais back. Je préfère ne pas faire le con. Là normalement ça va push. Et le temps que je revienne. Ça se vend combien ça ? 30 ? Bon ça m'amène pas très loin malheureusement. Hop. Bon bah je vais y aller. Je vais prendre une ward, une pink. On va TP et on va essayer de pas trop perdre de farm. Je pense qu'au niveau du timing de back je suis pas trop mal ici. Tac. Attention SS Nasus. Il va vraiment me falloir un gank. Je vais essayer d'aller poser ma ward assez vite. Hop. Allez hop le petit stack buveuse sur la ward. Attention toujours pas de garenne en vue. Ça m'inquiète un peu. J'ai peur qu'il ait TP bot ou je ne sais où. Bon je suis toujours pas mort. Et j'arrive à avoir un peu de farm sur la buveuse. On va dire que c'est pas si mal. Grâce à la brillance je me mets relativement bien sur le DPS. Bon je loupe encore beaucoup de farm. Mais je fais de mon mieux. 47 à 46 au niveau du farm. Bah écoutez. Étonnant. Je vais même pocher un petit peu la lane pour essayer de lui faire perdre des sbires. Si ça peut aller sous sa tour éventuellement. Et ça aurait presque pu me donner un timing en fait pour décaler. Là voilà le but c'est vraiment qu'il perde du farm sous la tourelle. Est-ce que je... Ouais ça aurait été bien que j'en profite pour décaler et faire des trucs. Mais bon malheureusement là c'est pas forcément adapté. Je vais venir caler une ward ici. Alors là je prends un peu des risques. Heureusement j'ai l'ulti. En termes de stuff il a pris de l'armure. Ah il me met hémorragie. C'est un très très bon choix. Très bon choix d'item contre moi. J'ai bien envie de voir un peu ce que ça peut donner si je tente de le fight. Ah je lui mets quand même des claques. Je commence à être presque dangereux je pense pour lui. Là à mon avis quand je vois ce que je lui ai mis à la buveuse. Alors il faudra que je prenne en compte le fait que j'ai pas beaucoup de régène du coup. A cause de son hémorragie là. Mais en 1v1 c'est pas impossible que je me le fasse. Il a pris des bottes. Il a aussi le bouclier de Doran. Mais avec ma brillance je peux surprendre. Ok j'ai lâché l'ulti un peu par panique là. C'était pas forcément ouf. Oh putain on pouvait tellement l'avoir. J'ai pas bien joué. Dommage. Bon bah du coup go prendre la tourelle. Je pense vraiment que là j'ai mis trop de temps à voir que le Jarvan venait. Très mal joué de ma part. J'ai presque envie qu'on le dive en bas là. Il faut que je fasse attention j'ai plus beaucoup de mana. Je vais essayer de jouer safe du coup jusqu'à ma... Je vais dire sorry. Il y avait clairement un truc à faire là. Et c'est moi qui ai pas été bon sur la réaction. Le Garen on l'avait. Je pense que même en fait une fois qu'il est parti sous tour avec peu de PV. J'aurais presque pu tenter un flash stun. Euh un flash flash buveuse pardon. C'est le réflexe que je vais lui dire. Mon vocabulaire est déformé. Le flash buveuse à mon avis je passais presque en fait. Il va me tuer ce fou. Non je... Ok ça va. J'avais peur de l'ulti là. Parce que bon faut que je fasse attention quand même quand un Garen. Attention à toi mon grand. Ok je dis ça mais c'est lui qui va me tuer. Ah putain le slow est pas passé. Et je l'avais avec le slow. Voilà j'ai fait exactement l'atypique que je fais tout le temps. Bah là maintenant ma lane est perdue. C'est triste. Que prendre. Il me faudrait des bots. Parce que là je vais devoir revenir à pied. Donc je vais prendre des bots. Ce qui veut dire que... Je peux pas attendre d'avoir... Plus de... Voilà si je peux attendre quelques gold. Je vais prendre du coup le... Le darder. Même si c'est pas forcément ce qui m'arrange. Parce que ça me rend pas plus solide. Mais je vais essayer d'aller chercher la trinité assez vite. Oh là là je suis déçu là. Je suis déçu de mourir comme ça. En plus j'ai flash pour rien du coup. J'avais juste à mettre le slow et un petit coup. Et il tombait. Donc il me tuait. Mais on me crevait tous les deux. Je pense que j'aurais pu. Avec une gestion un tout petit peu meilleure. Et là du coup on a un Garen 1-0. Qui me domine au farm. Je vais essayer de me concentrer un peu sur le farm. Et d'essayer d'être quand même à peu près dans la game. Ça va. Je suis pas non plus complètement fini. Mais... En fait j'aurais presque... J'aurais peut-être presque dû y aller vraiment... En fight frontal. Et aller voir jusqu'où ça passe quoi. Putain je fais nimp avec ma buveuse. Là je mets des coups dans le vide. Je vais essayer de prendre la farm relativement vite. Ah il va me tuer là. Il va me tuer. Bon c'était très mal joué là ce que je viens de faire pour le coup. Ça servait absolument à rien. Est-ce que je peux acheter des trucs ? Même pas vraiment. Je sais pas. J'ai essayé de faire un truc agressif. Mais au final qui m'a amené nulle part. Donc c'était un peu de la merde. Faut que je lui casse son passif autant que possible. Ok j'ai quand même une capacité à me prendre de la bonne régène moi. Ça c'est vraiment bien. Ok là j'aurais presque pu l'avoir à la buveuse à mon avis celui-là. Putain il va me tuer. Il va me tuer. Je suis mauvais. Je le sais. Je reste. Tout le temps je fais ça. Ah ça me saoule. Ça me saoule. J'avais presque fait un début acceptable. Et là je suis en train de balancer ma game complètement. J'ai eu un gank en plus que j'ai absolument mal géré. Il y avait le kill gratuit. Je ne l'ai pas pris. Bon je prends la gemme pour les délais de récup. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment le bon choix au final. Il va tomber ma tourelle ce fou là. Je mets la TP dessus mais il faut vraiment que ça passe. Ouais plutôt chaud. Plutôt chaud. On va vraiment essayer de se concentrer sur le farm. Ok bon j'ai toujours ma pink. Ça c'est quand même bien. En termes de vision je suis bien. Mais le problème c'est que là il n'y a même pas eu besoin du jungler adverse pour que je me fasse éclater. Sivir qui vient top. Ok. Si elle veut stop je suis ok. On peut peut-être essayer d'aller prendre la tour. A mon prochain bac du coup j'irai sur le bot. Par contre toi je ne pense vraiment pas que tu me tombes comme ça on en V1. Fais gaffe quand même mon petit Nasus. J'ai presque envie de tenter le dive mais... Ok c'était pas très malin à mon avis ce que j'ai fait là. Allez je prends ça. Je vais lui laisser la lane. Du coup je passe mon temps à bac pour rien. Là le bac il y a un timing qui ne m'arrange pas du tout. En face là il va me falloir je pense les bots de mercure quand même. Bon allez je vais aux bots. Alors on a un drake avec un... Enfin non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça. Le jungler ne fait pas le drake. Ça je ne sais pas trop pourquoi. Ok bon s'il vient faire un truc au top c'est bien. Bien joué les potes. Vous êtes meilleurs que moi contre le Garen. Je suis vraiment triste parce que j'ai essayé de bien faire au début. Et c'était pas si mal. Et en fait à partir du moment où le Jarvan a fait le gank et que j'ai mal réagi. J'ai rien suivi. Et j'ai donné deux kills comme un con. Bon écoutez c'est en jouant qu'on progresse. Mais c'est un peu frustrant quand même. Le Jarvan est au top. Putain je pourrais presque aller faire le drake en vrai. Je crois que je veux faire ça. Non il ne faut pas que je fasse le fou. Il faut vraiment que je farm. Parce qu'en fait là je peux presque aller tomber la tourelle bot rapidement. Et là je suis en train de me prendre du farm. J'ai quand même des... J'ai un stuff où je ne suis pas ultra solide en fight. Mais du coup j'ai des bons délais de récup. Et ça ça peut me... Ça peut me mettre bien sur du farm là dessus. Ok allez je vais tenter le drake. Avec... Bon j'ai pas de ward de pink. Pour m'assurer qu'ils n'aient pas la vision dessus. Mais là je vois qu'ils sont tous là en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ward ce machin là ? J'ai un petit doute. Je vais test. Est-ce que le Garen vient vers moi ou pas ? Allez j'y vais. Elle vient de que pour A. Mais en fait là avec l'ulti et délai de récup j'ai tellement de... J'ai tellement de DPS que voilà ça nous fait un drake. Et je pense que ça c'était très bien. Allez go. Go tenter des trucs peut-être. Il y a le Garen au bot là qui fait des... Qui nous inquiète un petit peu. Faut que je fasse attention au grab mais... Bon j'ai une team qui a bien suivi. Je pense que c'était un très très bon choix d'aller faire le drake comme j'ai fait. Je suis plutôt fier de ma décision. Attention à vous quand même. Je ne veux plus le Garen au bot. Moi je vais jouer en mode Nasus et FK farm la classique. Il va falloir que j'aille reprendre le bot. Bien joué les potes. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Non je pense que là ils sont good. A mon avis ça va juste courir en face. Ils ont déjà l'avantage numérique là. Il vaut mieux que je laisse pas trop le farm disparaître en bas. Ok je fais de mon mieux. En termes de last hit c'est toujours pas ça. Mais je pense que là sur la décision d'aller faire le drake c'était vraiment le bon call. C'était gratuit. C'est vrai qu'avec un Asus ça se fait tout seul en fait. Et ça ça a mis plutôt bien. Il ne faut pas que je loupe le gros. A la limite je peux presque tempo le gros en prenant les petits. Allez prochain coup de buveuse pour le gros. Nice. 360 farm buveuse à 18 minutes avec un début de game très compliqué. Franchement je suis pas trop mal. C'était à mon avis une bonne idée de la civir de faire le swap qui me laisse le free farm bot. Alors je suis pas sûr que le choix de Max LZ était vraiment judicieux contre le Garen en fait. Parce qu'il peut se l'enlever quand il veut. Ok là par contre il faut vraiment que je vienne les aider. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai presque la trinité quoi. Mais bon trop tard. J'aurais peut... Je vais prendre ça. J'aurais presque pu... J'aurais presque pu rester bot en fait et aller chercher la tourelle. Comme ça à mon bas que je prenais les bots et la trinité. C'était peut-être un meilleur choix. Attention au grappin. Allez là on peut fight je pense. Il peut se passer des trucs. Oh putain j'avais presque fait des trucs. J'avais presque fait des trucs. J'ai envie d'y aller là mais je suis un peu seul contre le monde en fait. J'ai été bête j'ai voulu mettre les coups de buveux sur le Garen alors que c'était gratuit sur la Jinx quoi. Très très mal joué une fois de plus. Faut que je fasse attention au grappin. Ok je vais peut-être aller reprendre un push bot lane. Nage sur 45. Ouais j'ai encore une fois là sur la fight pas bon de ma part. Là j'aurais pu faire des choses et j'ai pas eu une bonne perception du truc et du focus à avoir. Ce qui est un peu dommage. Là en plus j'ai que des items qui sont on va dire intermédiaires. J'ai pas de vrai stuff. Je peux peut-être pas aller prendre le mine en vrai si ça dev pas là. Alors par contre le Vel'cause. Est-ce qu'il est bien dans sa game ? Ok il a un Zonia faut que je fasse attention au 4-2 mais je peux le surprendre. Là j'ai presque envie qu'on y aille en fait. Putain mais ultra galère à esquiver son bordel là. Faut que je fasse attention il y a un Garen. Allez go là le Bliss là à mon avis. On peut lui mettre de la PLS. A l'aide. Putain j'ai tes silences quoi. Horrible. Oh la mauvaise prise de fight dégueulasse. Dégueulasse. Bon là j'ai trinité et bot ça va plus être la même histoire. Mais je sais pas je pensais qu'il y avait peut-être un truc à faire. A part aller crever dans le tas comme un débile. Je pensais que je pourrais tanker un tout petit peu plus. C'est vrai qu'avec Nasus on a souvent tendance à se sentir solide. Mais je me suis fait des PS en 2 secondes. Valcose qui m'habite très très cher. J'aurais dû jouer plus safe en sachant que j'avais pas de stuff. Ok ça c'était bien joué le bouclier pour tanko de l'ulti de Garen. Allez go go go. On se laisse pas avoir. On a quand même une bonne civir si on la protège à mon avis. Ça peut donner des choses. Faut qu'on fasse attention au Nash. Ou alors au Drake peut-être plutôt 20 secondes là. Le Drake est free. Qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne sais pas. Ok alors là... Putain pourquoi je suis tout seul comme ça ? Putain je sais pas jouer c'est ouf. Je sais vraiment pas jouer. J'ai rien à foutre ici. A mon avis j'aurais mieux fait d'aller... Ce que je vais faire en fait. Je pense que je sers à rien. Par contre je peux aller faire encore une fois le Drake. Et ça c'est peut-être un bien meilleur choix au final. Parce que là je me sens absolument pas capable de contest le Nash. Alors peut-être que c'est une connerie que je fais. C'est tout à fait possible. Mais là... J'ai l'impression qu'on est tellement pas capable de fight en fait. Allez c'est au moins ça que je donne à ma team. Allez je suis pas avec eux. Je pense que c'est pas malin. Mais ils ont réussi à contest le Nash plus ou moins. J'ai plus la TP je suis trop loin. Donc là ce que je peux faire c'est essayer d'être utile en aller en prendre la tourelle bot. Avec en plus le Nashor qu'ils ont réussi à choper et bien jouer la team. Peut-être que là sur la prise d'objectif c'est un meilleur choix. Je savais que la cyber elle c'était une bonne. Je l'ai senti dès le début. J'ai toujours cru en elle. Et là la tourelle tombe. Parfait. Ça se trouve je peux aller jusqu'à l'unib. Qui sait. Bon alors je pense que l'unib c'est un peu griddy quand même. Je rêve ou il a pas pris mon slow en fait. Alors là par contre c'était nul ça. J'ai l'impression qu'il a pas pris le slow. Je ne sais pas pourquoi. Alors là il faut clairement que je parte sur le visage. Vu le Velkos, Gragas qui font quand même. Qui rigole pas trop. Je pense que malgré tout c'était un bon choix d'aller prendre la tourelle. En revanche j'aurais du back juste après l'avoir prise. Plutôt que d'essayer d'aller trop loin et de faire de la merde. Est-ce qu'une côte épineuse ça peut être un bon choix ? Peut-être bien. On va partir là-dessus ensuite. Là il faut vraiment... Je suis trop derrière en fait pour partir sur des items un petit peu agressifs. Je pense qu'il faut plutôt que j'essaie de faire en sorte de pouvoir jouer à peu près en team. Et protéger la civile au max. Là il faut pas laisser tomber la tourelle. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai hésité à claquer l'ulti tout à l'heure. Je me suis dit bon peut-être que d'ici à ce qu'il se repasse un truc j'aurais récupéré le délai. Bon là il me reste 25 secondes. On va dire que ça devrait être à peu près temporisable. Le blitz il fait flipper en vrai. Il met une énorme pression. Il faut qu'il fasse attention là. Le Jarvae il donne des PV. Allez Sivir, on te suit. On est avec toi. Il me faut vraiment du farm. Oh j'ai envie d'y aller. Il donne vraiment envie d'y aller. Ça suit ou pas si j'y vais là ? Allez go tenter. Là je peux mettre des coups de buveuse, c'est quelque chose. Si je peux avancer bien sûr. Pourquoi j'avance pas ? Ah mais putain, il était pas où je pensais mon perso. Je suis tellement pas habitué à jouer en délock. Je vois pas mon perso. Je me dis bien, je me dis mais pourquoi il crève pas là ? Je tape. Oh là là, c'est frustrant. Je pouvais faire un massacre là. Je suis tellement dangereux quand même, à l'air de rien. Et mauvaise gestion mécanique. Alors il faut quand même qu'on fasse attention à ce qui se passe chez nous. Parce que là on est un peu en train de se faire ouvrir en fait. Putain, j'avance pas, bordel. C'est horrible ce qui s'y m'arrive. Quand même. Ok, ils ont des pêches. Putain, j'ai une gestion mécanique de mon perso, ça fait mal aux yeux. Bon, et là il faut pas que j'aille donner des kills. Je vais aller au top. Je suis mauvais, je me fais honte. Allez, je vais aller chercher ça. Il faut pas que je reste tout seul. Je veux faire ça, ça va me donner du délai de récup. Le pire c'est que j'ai vraiment, là j'ai du farm. Je suis dangereux avec mon Asus, mais il faut que je puisse taper en fait. Et là j'ai fait que des fights, comme en même temps j'ai essayé de m'habituer à jouer en délock, ce qui est un peu nouveau pour moi. En fait je perds mon perso, et tout à l'heure je regardais le Jarvan, je pensais que c'était moi, et je me disais mais pourquoi je les tue pas avec ma buveuse, je comprends pas, alors qu'en fait mon perso il était en train de courir sur place quoi. Ce qui est forcément pas conseillé du tout. Allez, du farm, du farm, du farm. Je vise le late game. Je fais confiance à la Sivir pour faire des trucs. Bon, malgré tout j'ai quand même pris deux Drake, ce qui n'est pas négligeable. Ok, j'ai loupé le Sivir comme une merde là. Peut-être qu'en allant dans l'autre sens, j'aurai eu les deux. Alors là par contre le Garen, à mon avis, il peut avoir des surprises contre moi. Faut quand même qu'il fasse attention. Alors là par contre, peut-être que moi j'ai mis l'ulti trop vite et que c'était pas malin. C'est bien possible. Je vais essayer d'aller là, à mon avis là. Il faut que je back et que j'aille avec ma team ensuite. Je peux avoir le visage. Faut que je fasse attention à mes choix là. Je pense que c'est pas trop bien ce que je fais. Ok, je back. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils fight, ils fight pas, ils se regardent un peu dans les yeux là, j'ai l'impression pour l'instant. Ah putain, je sais pas pourquoi ils prennent la fight par contre là. Je vais essayer d'aller choper la tourelle top. Mais là, moi je vais back en vrai. Il faut que je sois avec eux, j'ai la TP. Attention le Garen aussi. Je prends ça, je prends ça. Est-ce que c'est le moment de TP ou pas ? En vrai, je vais encore aller faire le Drake. Je suis le jungler de cette partie. Alors par contre, si du coup, on perd à cause de ça, en fait, c'est pas forcément le bon choix. Je fais le Drake en speed, je back et je viens les aider. Je pense que c'était le bon call de faire ça. Est-ce que j'ai le temps de back ou est-ce que le blitz vient me saouler ? Ouf ! Ok, je vais trouver les bons raccourcis, ne vous inquiétez pas. Allez, maintenant avec la team. Go tous au Nash, non ? Bon là, il faut vraiment que je follow. Je pense que j'ai pris assez de la liberté d'aller farmer de mon côté. Maintenant, il faut vraiment qu'on y aille ensemble. Je pense que le tous au Nash, c'est pas mal. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Je suis à 624 farms à la buveuse. Je viens d'en louper un, je sais pas trop comment. Faut vraiment protéger la Sivir. Si j'arrive à avoir un positionnement correct sur les fights et qu'on protège la Sivir. Donc là, il faut vraiment qu'on aille au Nash parce que 100% ils sont en train de le faire là. Ah non, j'aurais cru. Autant pour moi, j'aurais cru. Allez, la Sivir. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va pas ? Là, on est à 55. Faut faire attention au grab de Blitz qui peut vraiment faire mal. J'ai presque envie qu'on... Il me fait peur le ZD tout seul. Il me fait peur. Ok, je vais essayer d'aller prendre un peu de farm, encore. Tous les moments sont bons pour farmer avec Nasus. En vrai, go test là, parce qu'on fait rien. A mon avis, on peut presque... On peut presque faire un truc. Ou alors, je vais essayer de foutre une ward quelque part. Bon, ça nous donne un peu de vision. La ward est pas forcément un endroit parfait, mais... On pourrait presque le faire, vraiment. Là, tout le monde tourne en rond. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. J'ai horreur de ça. Attention à toi, Jarvan, quand même. T'es un peu seul là-haut. Tu me fais peur. Ce serait bien que je prenne mon level 16 avant de balancer l'ulti. Ça me permettrait de le up. Ok, s'il tombe la Jinx, là, je pense que c'est une très bonne engage. Cours, Nasus, cours. Bon, bah, encore une fois, j'ai rien fait de la fight. Mais bon. C'est-à-dire qu'il y avait de la bonne volonté. Là, je pense qu'il faut courir éventuellement, mais... Allez, là, on a les 40 000 drags des océans qui font leur petit taf. Il me fait peur, le guerrer. On court, on court. Allez, je vais vite repasser et me reprendre mes PV ici. Putain, je sens que je peux faire plein de trucs et à chaque fois, je gère très et très mal mes prises de fight. C'est frustrant, hein, mais bon. On va prendre un peu de PV, ça fera pas de mal. Allez, on y retourne. 25 secondes avant l'ulti. Je peux vraiment faire des choses, hein. Il faut faire attention à ce qu'ils en profitent pas pour faire le Nash. Est-ce qu'on irait pas le faire, nous ? Ok, je vais venir bot. Le Vel'cause, il me fait pas trop peur, hein, franchement. On a quoi ? On a le Blitz ici. Ils prendront pas le bot, hein, j'annonce. Alors toi, tu grabes quelqu'un, c'est parti. Bon, je vais péter le Blitz parce qu'il commence vraiment à me saouler. Ensuite, le Vel'cause, j'aurais peut-être dû commencer par le Vel'cause, d'ailleurs. Go, 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 là. Allez, est-ce que je vais enfin réussir à faire un truc de la game ? Ou est-ce qu'il va encore courir ? Ça me rend fou ! Ça me rend fou ! Ils l'ont ou les Garennes, j'espère. Putain, je passe mon temps. Je mets des dégâts monstrueux, mais j'achève pas, quoi. Bon, là, j'aurais bien aimé prendre la pink. Mais là, il faut def le mid, en fait, hein, sinon on va se faire mettre au fond. Je suis vraiment un monstre en fight, hein, mais à chaque fois, je me place comme une merde, et je cours, et puis, en fait, je suis pas assez dedans, quoi. C'est assez embêtant. Ils sont quand même pas en train de faire le nash, là. Je manque de délai de récup, j'aurais dû prendre le cold field. Je pensais qu'il nash, là ? Non, il nash pas, en vrai, hein. Ah bah si. Bon, bah go. Je suis deck, j'aurais pu aller prendre la côte épineuse avant d'aller fight, mais bon. Allez, les coups de buveuse qui tombent, faut que la team elle suive, hein, vraiment. J'ai mis des dégâts sur le Garen, je suis fier de moi. Putain, mais j'avance pas, c'est horrible, ça. J'avance pas, putain, je lui mettais un coup et demi, elle était morte, et je cours pendant mille ans, je fais rien. Ah, c'est énervant, hein. Je sais que c'est moi qui suis pas bon, hein, mais en plus, avec la déloc, je galère, je vois le perso qui sort de la... du champ de caméra, et je galère à recentrer le truc, mais... Ah, c'est énervant, hein. Bon, j'ai une team qui joue bien, heureusement, parce que... je fais quand même beaucoup d'erreurs. Il me faut vraiment le coldfeed, là, ce serait chouette. Allez, y'a un drake à prendre. Le Z, il est dans le même état psychologique que moi, I did something, il est content. Il est à combien, notre Z ? Il est à 3-9, ouais, il est... C'est à peu près pareil que moi, bon, un Z, ça joue forcément un peu plus greedy. Mais là, putain, la Jinx, pendant une heure, je cours et je fais rien, quoi, c'est... Allez, go, go, go. Là, je vais essayer d'aller prendre du farm top, et peut-être d'aller prendre l'inhib. Il faut que je revienne sur des phases où je suis en train de farmer de mon côté. Là, j'ai les 45 de délai de récup, ce qui est vraiment bien. En 1v1, je peux me faire à peu près n'importe qui, voire même en 1v2, à condition que j'arrive à cliquer quelque part avec mon champion. Ce qui, on l'a vu, n'est pas forcément gagné d'avance. 744 stacks, je suis quand même assez dangereux, là. Je suis même très très dangereux. Je suis en plus assez solide pour pouvoir tanker un petit peu et faire des choses. Ah putain, je l'ai pas le gros. C'est plus dommage. Allez, je vais essayer d'aller vers la tourelle. J'aurais bien aimé avoir un peu de ward. Là, il faut pas qu'il fight. Save, s'il vous plaît, les gars. Je suis pas avec vous. Là, il peut vraiment, à mon avis, c'est compliqué pour eux de fight sans moi, sauf avec des bons placements. C'est vrai qu'avec la civir, il peut se passer des trucs, mais... Bon. J'ai mis des petits coups à la tourelle. Qu'est-ce qu'ils font ? Là, il faut que je fasse les... Il faut vraiment que je prenne les bonnes décisions. Là, je suis absolument pas sûr de ce que je fais. Je pense qu'il faut que j'arrive avec ma team. Je vais revenir comme ça. Euh, what ? Est-ce qu'il s'agit d'une blague ou comment c'est ? Ok. Non, 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 non ! D'où je meurs, putain ? Oh, je suis frustré. Ah, mais j'avais pas encore le call feed, en plus, je pensais que je l'avais avant. J'ai tué un ennemi, très bien. Mais, putain, c'est quoi qui m'a tué, quoi ? C'est le Velkos, encore, qui m'a mis archi cher, comme ça ? Ah, il est bien dans sa game, le Velkos. Putain, j'ai voulu venir avec eux. J'aurais mieux fait de rester au top. J'aurais pris au moins deux tourelles, là. Ah, mais mes prises de décision, c'est quelque chose, hein. Le Garen, en plus, il me met un peu dans la merde avec son... Comment c'est ? Ouais, là, c'est la côte épineuse, hein, qui me met... Qui m'empêche de me régénère, tout simplement. J'ai le même item, de toute façon. C'est bien ça, hein. Hémorragie, ça empêche de se régénère, si je me rappelle bien. Si ça n'a pas changé. J'ai vraiment eu un mauvais positionnement, une fois de plus. Là, je me suis pris l'ulti du Velkos en plein dedans. Alors qu'il aurait peut-être fallu juste que j'aille me balader dans la jungle, faire quelques camps de mobs et être full PV. Et à mon avis, il pouvait se passer des choses. Allez, je vais venir là-haut. Encore une fois, j'ai un score de merde, mais... Mais là, je commence à être vraiment bien dans ma game, en fait. L'air de rien, mon perso est ultra dangereux. Je suis à 800 stacks, là. Je suis meilleur sur la farm buveuse que sur le KDA. Et que sur mes décisions en fight. Ah, putain. Beaucoup de buveuse à 1200. Bon, là, je one-shot les sbires. Même ceux de melee. Ce qui est très agréable pour former. Il faut que je pense avoir une bonne vision de map. C'est très souvent que je reste sans la regarder comme ça. Est-ce que je vais prendre le bleu ? J'aurais bien envie. Mais bon, si le Z le veut, je lui laisse. Bon, j'aurais dû rester au top. Là, j'ai décalé pour rien, du coup. Il faudrait qu'il faudrait vraiment qu'il ne se batte pas trop sans moi. Combien de temps avant le prochain item ? Ok, à 1500, je peux prendre la danse de la mort. Ce qui, l'air de rien, me peut faire une sacrée diff. Et me permettre de temporiser. Et si je gagne quelques secondes à être en vie en fight avec Nasus, ça peut être un coup de buveuse en plus. Et un coup de buveuse en plus, ça fait une sacrée différence, quand même. Bon, il faudrait que je leur dise de ne pas se battre sans moi. Mais bon, impossible de prendre le focus du chat. Et je pense que de toute façon, ils savent tout à fait assez jouer pour que je n'ai pas besoin de leur dire. Allez, viens, mon petit Garen. Est-ce que tu veux faire un 1v1 contre moi ? Moi, ce serait avec plaisir. Malheureusement, là, de ce que j'ai compris, ce ne sera pas vraiment du 1v1. Ok, si lui, il veut faire des trucs, je le suis. Putain, mais il faut qu'on arrête de se bouffer ça à chaque fois en pleine fiole, là. C'est quoi les dégâts, là ? What the fuck ? Comment on voit, j'ai pris combien, là ? Brut de 1700 ? Ah non, non, il y a le... Valcoz aussi qui m'en a mis un peu. Mais ça a été, hop, le petit Garen, ou c'est nouveau, là ? Putain, c'est pas normal qu'il m'ait aussi cher que ça, quand même. Je suis choqué des dégâts. Il y a que moins que ça choque, là, les... Ce que j'ai pris, ou comment c'est ? Bon, bah écoutez, on découvre des choses. Bon, malgré tout, c'était pas plus mal, parce que du coup, avec le Jarvan, on a un peu tanké, et à côté, il y a la Sivir qui a fait plein de trucs, comme d'hab. Donc encore une fois, en termes de prise de décision d'équipe, c'était pas mal. Mais... Ok, la majuscule n'était pas volontaire. Mais... C'est un peu... C'est quelque chose, quand même. Il faut le voir pour y croire. Bon, allez, go infernal. Encore une fois, je suis pas traumatisé par mon KDA, parce que je suis quand même là... On a 900 stacks buveuses. On a un stuff, on est bien solide, quand même. Trinité, Mercurys, visage spirituel, côté Pinosdance de la mort. Il suffit juste que j'arrive à faire un peu plus de trucs en fight, au niveau mécanique. Et, à mon avis, ça peut le faire. Mais on peut y aller, là, en vrai, là. Ok, ils ont cancel. Alors là, attention, le grab du blitz. Ok, il faut y aller. Putain, encore une fois, je vois pas mon perso. Horrible. Bon, allez, on va y aller... Sur le recentrage caméra à fond. Bah, écoutez, encore une fois, j'ai pas fait grand-chose. Allez, go, go, go. Là, je pense qu'on peut complètement les enfoncer. 30 secondes avant l'ulti. Ça peut aller très vite. Franasus, ça aime pas jouer en team. Ça peut pas mettre les coups de buveuse. Allez, un coup. Il y a un regen que j'ai, c'est génial. On va aller go finir, hein, mais... Allez, Usul, lui. Ah, j'aurais bien aimé que ce soit au moment qu'il tue à la fin. J'aurais aimé mettre le petit kill sur la civir. Bon, tant pis. Bah, dis donc, mécaniquement, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais sur la game à plus grande échelle, c'était pas mal, mais mécaniquement, c'était horrible. Bon, bien, on s'en sort avec un A-, je sais pas trop pourquoi ni comment. C'est vrai qu'au niveau du farm et de l'avancement en général du perso, on était pas trop mal, hein, mais franchement, je trouve que j'ai passé ma partie à rater, en fait, mes plays. Ce qui est un petit peu décevant, mais bon, ce qui me conforte encore dans ma volonté de progresser et de reprendre une meilleure aisance mécanique. On est en qualif pour Platine 3. On va faire du mieux qu'on peut pour essayer de l'avoir. Et puis, si je l'ai pas, c'est que pour l'instant, je la mérite pas. Moi, j'ai pas spécialement la sensation que là, je mérite de monter en classement parce que, voilà, il y a encore trop de choses sur lesquelles je suis trop brouillon. Mais je suis confiant sur, à un peu plus long terme, la manière dans laquelle je peux monter en Hello. Bon, on avait vraiment une bonne team, en plus, agréable, sympa comme tout. Donc, ça fait plaisir de tomber sur ce genre de team. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes playlists de manière thématique afin que vous puissiez facilement trouver sur ma chaîne des séries de vidéos à regarder identiques. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Et puis, voilà, vous avez le lien en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.